Alors, chers amis, petite remarque avant de commencer, une instruction sur un sujet qui est connu mais qui n'est peut-être pas suffisamment compris et intégré à la conscience. Une petite chose avant donc, il y a plusieurs écrits qui transmettent la vérité, la vérité des vérités, la vérité suprême de l'être, de la réalité, de l'identité de l'être humain et de Dieu et de toute la loi d'énergie de vie. Il y a les textes orientaux, il y a des textes occidentaux. Ah non, non, aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler de textes orientaux, tu comprends, c'est de l'hérésie, on en est encore là. Prenez un texte fabuleux, très très ancien, parce qu'il était transmis avant, verbalement, de bouche à oreille avant d'être retranscrit et mis par écrit. Je parle du Mahabharata. 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 Un livre énorme en volume, énorme par son contenu. Voyez-vous, cent mille versets. C'est peut-être trois fois le nombre de mots de la Bible. Ce n'est pas bien sûr au nombre de mots qu'on évalue la qualité d'un texte ou sa valeur, mais néanmoins, ça montre un peu la taille du bouquin, si on peut dire. Il comprend 18 livres. Un livre composé de 18 livres divisé en une multitude de chapitres. Alors, j'aimerais vous parler d'une chose qu'il y a dans le Mahabharata. Aujourd'hui, voyez-vous, ça concerne le renoncement à la consommation de chair animale. Bien sûr, les maîtres d'ascension parlent depuis longtemps et depuis toujours. Mais il y a une instruction remarquablement donnée dans le Mahabharata par Bhishma. Voyez-vous, je ne reviens pas sur l'explication de tous ces personnages, de ces noms, qui ne sont pas des inventions légendaires, mais des réalités historiques ou proto-historiques, si vous voulez, qui remontent pour ces récits à 5000 ans. Bhishma, dans ses derniers instants, va dire ceci à la demande du roi Yudhishtira, qui dit ceci, Yudhishtira. Et je le lis dans le texte anglais, qui est une traduction versée par versée et vers par vers du Mahabharata au complet. Une traduction complète. Yudhishtira dit à Bhishma, vous avez dit plusieurs fois que l'abstention ou s'abstenir de blesser ou de faire de mal à une autre créature est la forme la plus élevée de la religion, est la forme la plus élevée de toute religion. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans la pratique spirituelle. Ne mettons pas religion, dharma ici, dans le sens de religion institutionnalisée avec ses organisations et ses milliards. Non. Dans le sens de dharma, loi de vie, devoir de l'être humain, absolu, éternel. Sanatana dharma. Il dit que là, se renoncer à faire du mal, à blesser et à faire souffrir d'autres êtres est la forme la plus élevée du dharma, de la loi de vie, de la vérité de vie. Et Yudhishthira dit ceci encore, quelles sont les fautes, les péchés, donc les souillures, les contaminations karmiques qui sont générées par le fait de se nourrir de chair animale. Autrement dit, se nourrir de chair animale, quelles sont les conséquences karmiques, c'est-à-dire la faute, le péché, c'est ça que ça veut dire, péca en latin, je le rappelle, veut dire tâche, une suille, une salissure. Salissure dans quoi ? Dans l'âme, dans notre corps émotionnel et mental, et même dans notre corps éthérique et physique. Il faut bien expliquer les choses. Ah non, non, il ne faut pas parler de ça. Alors on accuse les choses de l'ésotérisme, et oui, mais il y a de l'ésotérisme aussi dans la chrétienté, figurez-vous. Le christianisme ésotérique, il y a des ignorants qui le refusent, mais il existe. Basile Valentin, OSB, ordre de Saint-Benoît, a écrit combien de textes sur l'alchimie ? Et plus qu'ésotérique, hyper hermétique. Il ne faut pas confondre l'ésotérisme et salade nouvel âge, ce qui veut le faire croire aux autres. Et là, on ne parle même pas d'ésotérisme, on parle de vérité, parce que rien de ce qui était caché, ce que veut dire l'ésotérisme, ne sera dévoilé. C'est l'époque, c'est le moment, c'est le temps, c'est le temps ou jamais d'ailleurs. Avant qu'il ne soit trop tard. Quelles sont les conséquences karmiques du fait de se nourrir de chair animale ? Quelles sont les conséquences karmiques des Yodhishtira de celui qui mange de la viande en tuant lui-même un animal ? Quelles sont les fautes karmiques et les conséquences de celui qui mange de la chair des animaux tués par les autres ? Demande Yodhishtira. Alors, il est précis, voyez-vous. Les gens vont dire, moi, je ne tue personne, je ne tue pas d'animal, je ne tue pas de veau, je ne tue pas d'oiseau, je ne tue pas de vache, je ne tue pas d'agneau, je ne tue pas de je ne sais quoi. C'est les autres qui le tuent pour moi. D'accord. Et bien, Yodhishtira, il pose la question, voyez-vous. Et Bhishma va répondre longuement, je vais simplement en extraire quelques morceaux, quelques pièces de sa réponse et de son instruction. Et il dit ceci quelque part, ces grands sages qui boivent, qui s'abreuvent des rayons du soleil, dit-il, textuellement, « Those riches who drink the rays of the sun », ces grands sages, ces grands maîtres, donc, ils se nourrissent des rayons du soleil, parlent tous avec une grande vénération de l'abstention de viande, de chair animale, donc. Et Manu, un des êtres transcendants et cosmiques, a dit que ces hommes qui ne se nourrissent pas de viande ou qui ne tuent pas d'autres créatures vivantes ou qui ne font pas que d'autres créatures vivantes soient tuées, celui-là est un ami de toutes les créatures. Donc, on voit, il y a l'aspect positif de l'abstention de viande qui est très généralement dit, là, c'est un terme très général parce que les gens pourraient dire, « Oh, moi, ça ne me dérange pas d'être un ami des créatures ou pas, mais attention, ça va beaucoup plus loin. » Et voici ce que dit Narada, grand être cosmique merveilleux, grand instructeur éternel de la vérité de l'être. « Le virtuel Narada, » dit Bishma, a dit que cet homme qui désire multiplier sa propre chair en se nourrissant de la chair des autres créatures, celui-là court à sa perte et au désastre. Et plus loin, Bishma dit, « Cet homme qui, après avoir mangé de la viande, abandonne cette habitude par la suite, celui-là gagne les mérites et des mérites tels qu'il dépasse même la simple étude de tous les textes védiques, les grands textes de la connaissance védique antique de l'Inde ou de la pratique de tous les grands sacrifices. Celui qui s'abstint de viande après en avoir déjà mangé dans sa vie, celui-là atteint des mérites et reçoit les mérites plus grands que l'étude de tous ces grands textes et de tous ces sacrifices. C'est donc une pratique spirituelle très puissante, mais elle doit être maintenue et protégée. Alors, on le fait pour le bien-être de son corps, mais on le fait aussi pour le bien-être et par amour pour les autres et particulièrement pour ces pauvres animaux sans défense qui sont assassinés et torturés, voyez-vous, aujourd'hui de façon absolument hallucinante et industrielle dans les abattoirs du monde. Avez-vous déjà vu une visite d'abattoirs dans une école primaire? Non, on va visiter des papeteries, on va visiter une usine d'électronique, on va visiter une raffinerie peut-être et encore c'est trop polluant, mais on ne va jamais visiter et on ne parle jamais d'aller voir un abattoir avec des enfants et avec personne d'ailleurs. Non, ce n'est pas sur les guides touristiques et pour cause, parce qu'on en a honte, mais il ne suffit pas d'en avoir honte, il faudrait arrêter ce massacre, cette souffrance terrible imposée à ces pauvres bêtes. Voyez-vous, s'abstenir de se nourrir de chair animale, voyez-vous, c'est le dharma le plus élevé et pour cette personne qui s'abstient de se nourrir de la chair des animaux, eh bien, l'air vital, l'énergie vitale, donc comprenez, des autres créatures lui est aussi chère que son propre moi, que son propre soi. L'énergie vitale des autres animaux, des autres êtres, lui est aussi chère, cette énergie vitale lui est aussi chère que son être lui-même, que sa personne. c'est ça la compassion, c'est cela l'amour. Voilà ce que nous dit Bishma. Écoutez ce que dit Bishma littéralement, je vais le lire en anglais une fois pour vous montrer que le texte est exact, tel que je le dis en français. Bishma dit, « Men gifted with intelligence and purified souls should always treat others as themselves wish to be treated. » Ces hommes, ces êtres humains, doués d'intelligence et ces âmes purifiés, devraient toujours traiter les autres comme ils voudraient être traités eux-mêmes. « Ça ne vous rappelle rien ? » Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même, dit Jésus. Est-ce qu'on voudrait qu'une race d'êtres arrive et nous prenne comme nourriture dans leur casserole et leur chaudron ? Ça nous fait rire. Mais on ne rirait pas si c'était le cas, voyez-vous. Non. Ne tuons pas pour le plaisir de manger parce qu'on pense qu'on en a besoin, on nous a fait croire que c'était nécessaire. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Combien d'êtres se nourrissent sans manger de chair animale sur Terre aujourd'hui ? Des millions. Et on est en très bonne santé et cela contribue à notre santé spirituelle, à notre libération de toutes nos fautes antérieures. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'être végétarien pour penser qu'on est un saint non plus. On peut mettre les choses à l'envers et interpréter les choses à son avantage et par non-sens, soyez-vous. Non. Mais comprenons l'esprit de l'instruction. Et Bishma dit l'abstention, s'abstenir de faire du mal, donc blesser ou tuer, est la forme la plus élevée de la pratique spirituelle. C'est son, c'est sa base. comment peut-on dire qu'on est un être d'amour, d'harmonie, si on se nourrit du cadavre des autres ? Regardez Saint François, les oiseaux, les animaux, sont mes frères, sont mes sœurs, même la lune et le soleil, dit-il. Que dire des animaux ? Bien sûr, on peut et on doit tuer des animaux en cas de légitime défense, il n'y a pas une autre façon. Si un animal vous attaque, un chien enragiste mais attaque un enfant, il faut l'abattre dès que possible avant que l'enfant ne soit lui-même tué. C'est de la légitime défense mais c'est qu'à soin exceptionnel, on ne vit pas ici dans la jungle au milieu des tigres mangeurs d'hommes quand même. Donc on n'a aucune raison de tuer, nous, des animaux pour satisfaire notre estomac et notre palais ou parce qu'on s'est laissé manipuler par ceux qui disent que la viande est nécessaire à notre santé pour nos protéines. Ce sont des imaginations, des inventions, ce sont des fausses tés, ce sont des mensonges. Des mensonges. Il ment depuis le commencement l'ennemi de la vie, l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la vie, de l'être humain, l'ennemi de l'harmonie, du bonheur de l'être humain. C'est ce que nous voulons tous. Nous voulons être heureux. On ne pourra jamais être heureux en continuant à massacrer des animaux et à les laisser massacrer pour nous. C'est ce qui est pire encore. Et Bishma dit ici dans le Toujours dans Mahabharata, on ne peut pas obtenir de chair animale à partir de l'herbe ou à partir du bois ou de la pierre. À moins de tuer un être vivant, on ne peut pas se procurer de chair animale. Et voilà où est la faute. C'est que l'on doit tuer ou laisser tuer pour nous. Cet homme dit Bishma qui s'abstient de chair animale ne connaît jamais la peur. La peur intérieure. Évidemment, si je traverse une rue et qu'il y a un autobus qui arrive sur moi, j'ai peur et je recule. C'est une peur qui me sauve. C'est une peur salutaire à ne pas confondre avec la peur. La peur qui est la peur. La peur qui habite l'âme humaine. L'Université de Montréal, il y a plusieurs années, on a fait des études en psychologie pour voir quelle était l'émotion qui dominait l'humanité. C'est la peur en faisant des études sur toutes les choses en psychologie, de rêve, de tout ça. C'est la peur. Pourquoi? Pourquoi la peur devrait-elle dominer la psyché humaine, l'âme humaine? Figurez-vous que quand les animaux vont se faire massacrer, parce que c'est bien cela, ils se font massacrer, il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, ils ont peur. D'avance, ils le savent qu'ils vont mourir, qu'ils vont être tués. Et cette peur se transmet dans la chair qui est mangée, on mange la peur. Les gens qui mangent de la chair animale mangent la peur de l'animal. Et cette peur habite l'âme humaine. Encore et encore et encore et encore, les gens auront peur et auront peur et auront peur. Et cette peur empêche de voir clair, empêche d'aimer correctement, empêche d'être heureux. Mais ceux qui s'abstiennent et ceux qui s'abstiennent, pardon, de manger de la chair animale ne connaissent plus la peur et ne la connaîtront plus. Parce qu'en plus, s'ils vont continuer leurs recherches et leurs pratiques spirituelles, ils la mettront en action. Et cette lumière de Dieu va consommer toute peur dans leur cœur, dans leur âme, la plus profonde, conscient et subconscient. et même inconscient. Cet homme, dit Bishma, qui renonce à la chair animale ne peut jamais connaître la peur et ne sera jamais non plus lui-même attaqué par un animal. Toutes les créatures recherchent sa protection, dit Bishma. Toutes les créatures lui font confiance. Il ne cause pas et ne cause jamais d'anxiété chez les autres, pour les autres. Et lui-même n'a aucune raison, plus aucune raison pour devenir anxieux. L'anxiété, c'est une forme de peur. S'il n'y avait personne pour manger de la viande, il n'y aurait personne qui tuerait des animaux pour manger de la viande. C'est une évidence, dit Bishma. Mais c'est tellement évident qu'on a tendance à l'oublier. Quand je mange de la viande, ce n'est pas mon cas. Mais quand je dis je, c'est un on, un personnel. Si quelqu'un mange de la viande, eh bien, il oblige quelqu'un à tuer. C'est toujours dans ma barata ici. Je vais essayer de vous lire ça en de l'anglais au français directement. Bishma dit, « Celui qui tue la chair des animaux, il veut vivre lui-même. Celui qui fait tuer les animaux pour se nourrir des animaux, il veut vivre. Et pourtant, il veut vivre en tuant ou en laissant tuer pour lui. » Non, ça ne peut pas fonctionner. Cela entraînera toujours souffrance, guerre, conflit, misère. Sans parler des déforestations massives, de souffrance imposée à la planète, en plus de celles imposées aux animaux, aux humains et à la terre elle-même. C'est un cercle vicieux infernal terrible. Celui qui ne mange pas lui-même de la viande mais qui approuve cet acte, voyez-vous, devient lui-même contaminé du péché, du massacre d'animaux, dit Bishma. Je n'invente rien. Je vous lis le texte. Et je pourrais continuer parce qu'il y en a des pages et des pages. Il dit encore ici, « That man who having eaten flesh abstains from it afterwards acquires great merits on account of such abstention from sin. » Cet homme qui, après avoir mangé de la viande, s'en abstient par après, acquiert de grands mérites par le fait de s'abstenir d'un tel péché. Voyez-vous. Les gens rigolent quand on utilise le mot péché aujourd'hui, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ça, c'est l'ignorance la plus terrible. Terrible. Terrible et terrible et terrible et terrifiante même. Parce que les conséquences qu'ils vont subir à cause de ça sont épouvantables. La souffrance engendrée pour eux-mêmes et pour les autres qui les écoutent et qui les suivent est terrible. Et elle dure depuis des milliards et des millions et des milliards d'années. c'est pour ça qu'on disait que c'était l'enfer éternel. Oui, éternel. Il y a des éternités dans l'éternité. Alors l'éternité, c'est éternel. Il y a des éternités dans l'éternité. Ça peut durer pour aussi longtemps que cela. Pour ceux qui ne veulent pas changer, ne veulent pas écouter et qui se pensent supérieurs parce qu'ils se disent moi Dieu là, je suis au-delà de tout ça. Non, tu n'es pas au-delà de tout ça, tu es en dessous de tout parce que tu es une cause de souffrance et de malheur non seulement pour toi-même, c'est ton choix, mais pour les autres. Voilà ce que les maîtres n'acceptent pas et pourquoi tous ces êtres descendent et enseignent et transmettent à ceux qu'ils se choisissent des instructions pour partager ces choses afin que 1, 2, 3, 4, 10, 100 000 peut-être ici et là se réveillent et deviennent des sources d'harmonie et de bonheur pour eux-mêmes et pour les autres et non plus des sources de souffrance comme ce fut le cas et c'est encore le cas pour tellement. Voilà à peu près ce qu'il est dit concernant la viande, je ne reviens pas là-dessus et je termine avec ce texte de Bhishma à nouveau dans le Mahabharata pour le dernier sur ce sujet. Cet homme qui désire éviter le désastre donc dans sa vie maintenant et à l'avenir et dans le futur devrait s'abstenir de se nourrir de viande de se nourrir de la chair des autres créatures. Voilà chers amis qui est clair et précis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.